Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du stockage. Stockage de fichiers, photos, vidéos, backup aussi de tout ce qui se passe sur votre smartphone. Comment je m'organise moi en voyage avec cette vie nomade, pour ceux qui me découvrent peut-être dans cette vidéo, bienvenue à vous. Je travaille et vis en van depuis, enfin, la majeure partie de l'année, depuis à peu près un an. On va dire les 9 dixièmes du temps, je passe ce temps-là en van sur la route. Donc, j'ai cette problématique de devoir stocker beaucoup de données, des centaines de gigas, tous les mois pour la production de vidéos YouTube, pour la production de photos également, et donc aussi de contenu directement sur mon smartphone. Donc, la question du stockage, du tri de toutes ces données, du backup, de la sauvegarde de toutes ces données, se pose très rapidement pour moi. Enfin, c'est rapidement posé pour moi. Et donc, j'ai mis en place différentes solutions, différentes méthodes qui sont... Il y a le soleil qui apparaît maintenant, quoi. Attendez, je règle l'expo, voilà. Voilà. Donc, j'ai essayé d'optimiser et de réfléchir à des solutions qui conviennent, qui me conviennent, qui ne soient pas trop onéreuses non plus. Ce n'est pas forcément encore 100% optimisé, mais j'ai envie de vous partager ces premières idées-là pour voir un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelles sont vos méthodes d'organisation et de sauvegarde si vous êtes notamment dans un style de vie similaire au mien ou alors justement différent en bureau ? Comment est-ce que vous vous organisez ? Ce serait intéressant de partager tout ça dans les commentaires pour faire une belle base de données, de ressources pour inspirer les gens et pouvoir se conseiller sans trader, comme d'habitude dans mes vidéos. Pareil, si vous avez des remarques à faire sur ma façon, la façon dont je m'organise et que vous voyez des axes d'amélioration, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous parlerai en fin de vidéo de toute façon des faiblesses de mon organisation et de ce que moi j'imagine déjà pouvoir améliorer dans le temps. Il n'y a pas de méthode parfaite, c'est simplement parce que tous les ans, tous les mois, il y a de nouvelles solutions qui apparaissent, que ce soit en termes de NAS, de cloud, de services en ligne ou tout simplement de quantité de stockage disponible sur des disques SSD par exemple aujourd'hui. Que ça devrait nous faire remettre en question en permanence notre façon de nous organiser puisque les technologies, les offres évoluent quotidiennement. Alors, on va y aller étape par étape. De la carte SD, du moment où j'appuie sur le déclencheur jusqu'au moment où je fais des backups et que je sauvegarde ça et que je stocke ça une fois que le projet est fini. Allez, on va commencer par les cartes SD que j'utilise. Donc, une SD, Sony, donc c'est les jaunes, les TAUF, qui proposent des vitesses d'écriture et de lecture rapide, 300 Mbps. J'en ai une de 64 Go. Je vous parlerai des faiblesses un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous donne juste les caractéristiques de ce que j'utilise. Une de 64 Go qui me sert en général sur mon A7 IV, notamment pour la partie photo, surtout pour la partie photo. Et tous les plans que je vais pouvoir faire en vidéo, en plus, qui viennent compléter ce que je fais avec l'A7S III, puisque l'A7 IV va souvent être équipé d'une optique un peu plus télé, donc un peu plus zoomée, pour pouvoir compléter le 12-24 que j'utilise essentiellement sur l'A7S III. Donc, 64 Go en SD, limité à 300 Mbps, ce qui suffit ici pour faire du 50 images par seconde en cas de 2-10 bits sur l'A7 IV. Sur l'A7S III, je vais utiliser, là aussi, une carte Sony, mais une compact flash type A. Donc, ce sont les petites compact flash. Là aussi, c'est du Sony. C'est aussi les cartes jaunes qui coûtent plus cher. Pourquoi elles coûtent plus cher ? Parce qu'elles ont des capacités en lecture et en écriture beaucoup plus rapides et beaucoup plus performantes, donc, que les cartes SD. C'est pour ça qu'on paye ce prix-là et c'est pour ça que ces cartes-là existent. Et ça vous permet de débloquer, c'est seulement ces cartes-là type A qui vous permettent de débloquer de la 4K, 4-2-2-10 bits en 100 images par seconde sur ce type de boissier. Donc, en ce qui me concerne, j'ai une 160Go qui coûtait déjà assez cher, à savoir que maintenant, vous avez des capacités en termes de quantité de stockage beaucoup plus élevées, mais ça coûte un bon billet. Donc, 160Go plus 64Go, ce sont les deux cartes que j'utilise au quotidien. Après, j'ai d'autres cartes SD qui n'écrivent pas aussi vite, donc que je ne peux pas utiliser en vidéo, mais que je peux utiliser uniquement en photo. Et, en vrai, je n'ai pas vraiment besoin de m'en servir. Donc, je tourne que avec deux cartes. On parlera des faiblesses un peu plus tard parce que je vous vois déjà un petit peu sauter sur votre chaise. Et vous avez raison. Donc, je shoot. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je vais forcément décharger ces contenus. Je vais directement... Enfin, il y a deux options, mais dans 90% des cas, je vais directement décharger les contenus photos et vidéos dans un dossier sur mon Mac directement. Parce que je sais que je vais vouloir traiter, éditer les photos et faire du montage directement sur le Mac, forcément. Donc, si les fichiers sont sur le SSD du Mac, ça va aller beaucoup plus vite après pour éditer et faire du montage vidéo. Ça, c'est dans 90% des cas. Dans 10% des cas, je vais potentiellement décharger ça directement sur un disque externe, que ce soit SSD ou même HDD, peu importe, pour pouvoir travailler à deux sur certains projets vidéo, notamment sur la chaîne Escape, où Mylène va aussi parfois faire du montage. Donc, des fois, on met tout sur un HDD, là-ci, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Ce serait mieux de faire ça sur du SSD. Mais, on fait ça directement sur du HDD et on a réussi à faire des montages en 4K, 4.2 de 10 bits, etc. Directement, en ayant tout le projet et tous les fichiers sur ce type de HDD. Ce n'est pas l'idéal. Ça m'énerve un peu parce que ça rame un petit peu quand même en termes de vitesse, forcément, de lecture du disque. Mais, ça fait le taf. Ça peut faire le taf. Ce n'est pas l'idéal, mais ça peut faire le taf dans ce genre de situation. Donc, à partir de là, j'ai en doublon tous mes fichiers puisque je les ai encore sur les cartes SD ou Compact Flash et aussi sur l'outil de travail, donc le MacBook ou le HDD externe. On va oublier un petit peu le HDD pour l'instant. On en reparlera plus tard. Donc, on va dire que c'est essentiellement sur mon MacBook. Je ne supprime pas, bien évidemment, tout de suite les fichiers des cartes par sécurité tant que je n'ai pas avancé sur le projet. On va parler vidéo. Donc, à partir de là, j'ai tous mes fichiers triés, classés dans mes dossiers. Je vais donc attaquer le montage. Je vais exporter donc directement sur le Mac et je vais uploader la vidéo sur YouTube, par exemple, si c'est pour YouTube ou je vais l'envoyer à un client, peu importe. Une fois que le projet est fini, je vais directement prendre l'intégralité du projet et je vais tout sauvegarder sur un disque externe, donc les LACI RUGD. Entre les Sony TAUF et les LACI RUGD, ça ne va pas m'aider pour la prononciation. Mais donc, c'est les LACI qui sont un peu orange et qui sont un peu protégés contre les chocs. Et donc, je fonctionne essentiellement avec des versions USB-C en 4 Tera. 4 Tera que je dois payer un peu moins de 200 euros, je crois, de mémoire. Donc, à savoir qu'une fois que j'ai fini un projet vidéo, je garde tous les rushs. Moi, je suis team, je garde tout. J'utilise parfois, si vous êtes assidus sur la chaîne, vous avez peut-être dû voir que parfois je fais des flashbacks, je parle d'anciens projets. Ou alors, je parle un peu de mon parcours et j'aime bien utiliser des anciennes images. Et dans ce cas-là, je suis très content d'avoir tous les rushs, l'intégralité des rushs, parce qu'il y a des rushs dont je ne me suis peut-être pas servi à l'époque, dont j'ai envie de me servir maintenant. Donc, je suis globalement plutôt content d'avoir toujours tout gardé. Forcément, ça me coûte plus cher en stockage. Mais dans l'absolu, ça, je ne risque pas de le changer, puisque je suis content, comme je viens de vous le dire, d'avoir tous ces rushs. Que ce soit photo ou vidéo, là, d'ailleurs. Côté photo, là, ça va devenir assez intéressant aussi, je pense, puisque la grosse problématique ici, pour moi, ça va être d'avoir accès à mes photos, mes plus belles photos, partout, n'importe quand, avec mon smartphone. Donc, qui dit accès partout, dit forcément notion de cloud. Que ce soit un cloud qui héberge les photos terminées, éditées, exportées. Ou alors, un cloud qui vous permette aussi d'accéder aux retouches et de modifier encore un petit peu vos photos sur le terrain pour pouvoir changer un petit peu le style d'une photo. Ou finir une édition que vous étiez en train de faire, que j'étais en train de faire sur mon Mac ou mon iPad, par exemple. Donc, je vais revenir au moment où j'ai fait mon premier backup sur mon Mac. Donc, j'ai vidé ma carte sur mon Mac. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement importer toutes les photos de façon très classique dans Lightroom classique. Et non pas Lightroom mobile, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait de synchro qui soit fait sur mon Lightroom mobile. Alors que je suis en train d'apporter toutes les photos, tous les fichiers RAW qui pèsent beaucoup, forcément. Et que je suis en mode nomade, donc souvent en partage de connexion Internet avec mon smartphone. Donc, je n'ai pas envie de niquer mon forfait comme ça, bêtement. Donc, je vais plutôt utiliser Lightroom classique à ce moment-là. Et je vais faire une première passe de tri. Alors, vous pourriez me dire que je pourrais utiliser Lightroom mobile et juste stopper la synchronisation. Malheureusement, Lightroom mobile n'a pas encore toutes les fonctionnalités de Lightroom classique. Il y a certaines fonctionnalités, notamment la fonction d'étalonnage, qui n'est pas dispo sur Lightroom mobile. Et c'est une fonction que j'aime bien utiliser pour retoucher mes photos. Enfin, c'est un onglet que j'aime bien utiliser. Donc, je vais tout importer sur Lightroom classique et je vais trier, éditer mes photos. À ce moment-là, pour les photos, celles qui sont vraiment loupées, avec le jeu de marqueur blanc ou gris, je vais quand même supprimer directement les photos qui ne m'intéressent pas, où je suis sûr qu'elles sont loupées, soit artistiquement, soit techniquement. Celles-ci, je vais directement les supprimer du disque quand même pour faire de la place. À ce niveau-là, je ne suis pas trop débile non plus. Il y a un petit peu de vent dans le micro, je suis désolé. Je vais ensuite exporter déjà en JPEG les plus belles photos, celles que j'ai envie d'utiliser. Donc, j'ai un preset HD et un preset LD pour avoir deux versions. Une qui va être pleine de qualité et l'autre forcément avec un poids optimisé pour pouvoir plus facilement la partager. Et je vais faire un troisième export de ces photos-là en DNG. Donc, le format RAW propriétaire Adobe pour pouvoir ensuite importer ces DNG dans Lightroom mobile. Et donc, j'aurai uniquement mes meilleures photos dans Lightroom mobile. Et pourquoi en DNG ? Tout simplement parce que le DNG va tout de suite intégrer les retouches que j'ai pu apporter à la photo. Donc, je vais avoir accès à ces retouches après sur Lightroom mobile. Donc, les curseurs seront à leur emplacement que j'ai choisi dans Lightroom classique pour vulgariser un petit peu. Et ça va me permettre d'avoir mon edit de Lightroom classique que j'ai fait sur le Mac sur un grand écran, directement accessible sur le mobile, d'avoir tout ça de trié et d'accessible, que ce soit pour moi ou pour Mylène, puisqu'on voyage ensemble. Donc, parfois, on partage des photos et on aime bien avoir une vue globale de tout ce qui a été fait en termes de photos, que ce soit de son côté ou de mon côté. Une fois que tout ça s'est exporté, synchronisé sur Lightroom mobile, je vais prendre là aussi mon dossier photo sur le Macbook et je vais le vider. Je vais mettre ça en backup sur un disque externe, toujours les LACI Rugged, de 4 Tera en général, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'idée, en fait, depuis pas mal d'années pour moi, c'est que mon ordinateur portable serve juste de plateforme de travail et pas du tout de stockage. J'ai envie de me sentir libre à ce niveau-là, de pouvoir switcher d'un ordinateur portable à l'autre à n'importe quel moment et de ne pas avoir besoin de faire beaucoup de transferts de fichiers ou de ne pas avoir peur, justement, d'oublier des fichiers dessus, de devoir passer une journée à trier ce qu'il y a dessus. Donc, travailler comme ça, ça me permet d'avoir cette liberté, cette sérénité mentale par rapport à l'ordinateur que j'utilise, que ce soit fixe ou portable. Je vais juste avoir besoin de synchroniser mon Lightroom et mon Google Drive pour tout ce qui est fichier de travail. Alors, je sais, Google Drive, on a du pour, du contre. Personnellement, j'utilise Google Drive pour travailler. Mais au moins, ça me permet de passer d'une plateforme à l'autre. J'ai juste besoin de me connecter et j'ai accès à tout. Donc, ça, c'est vrai que c'est une facilité de travail. C'est critiquable, je l'entends, mais pour le coup, ça m'aide beaucoup au quotidien, notamment dans ce mode de vie nomade, justement. On passe justement sur la partie smartphone et on va parler cloud ici puisque forcément, dès qu'on parle de mobilité, on a besoin d'avoir un accès et une sauvegarde à distance via le téléphone. Donc, là, je vais utiliser plusieurs services. Donc, on vient de parler de Google. J'utilise Google Photos, donc en synchro automatique avec tout ce qui se passe sur mon téléphone à n'importe quel moment, même en 4G, 5G. J'ai des forfaits assez conséquents quand même en 4G, 5G. Je crois que j'ai de 100 gigas en France, 140 à l'étranger. Alors, ça ne suffit pas pour faire du partage de connexion au quotidien et uploader 6, 7, voire 8 vidéos YouTube par mois. Mais en tout cas, voilà, pour juste la partie photo et synchro de ce qui se passe sur le téléphone, ça suffit largement. Donc, j'ai tout ça qui synchronise en permanence. Donc, je sais que j'ai mon backup dès que j'ai de la 4G, 5G. Tout ce qui se passe sur le téléphone est synchronisé. Je n'utilise pas trop la synchro directement iCloud puisque je n'ai pas l'habitude d'utiliser des services Mac. Je suis sur Mac depuis pas longtemps, en fait, depuis à peu près, depuis moins d'un an. Donc, je suis plus service Google pour l'instant. Mais tout ça, je vous ai dit en début de vidéo, ça va sans doute évoluer et s'optimiser puisque je pense qu'il serait plus efficient pour moi d'avoir de la synchro iCloud vu que j'utilise aussi un MacBook. A voir si j'ai envie... Enfin, voilà, je ne maîtrise pas trop la question. Je ne sais pas à quel point ça prend de la place sur le MacBook d'avoir la synchro iCloud. Je ne sais pas à quel point j'ai envie d'avoir accès à tout directement sur les photos aussi sur mon Mac. Je me demande si ce n'est pas too much. Voilà, je n'ai pas envie de voir tout ce qui se passe là sur mon Mac. Je n'en ai pas besoin. Donc, bref, sur Google Photos, c'est un peu caché. Et quand j'ai besoin d'y avoir accès, j'y accède. Et au moins, j'ai cette sérénité de me dire que c'est sauvegardé en permanence. J'ai aussi une autre sauvegarde qui se fait avec mon smartphone. C'est sur un NAS que j'ai à la maison. Ce NAS est accessible. C'est un NAS Synology. Je n'ai plus la REF, mais je vous la note. C'est un NAS Synology qui est accessible du coup en cloud, donc à distance, sur mon smartphone. Et je peux aussi faire un backup directement de mes photos, de mes vidéos, de tout ce qui se passe sur mon smartphone, directement aussi sur ce NAS perso. Comme ça, j'ai un doublon de tout ce qui se passe sur mon smartphone. Ça, c'est pour le côté rassurant. En tout cas, tout ce qui est photo, c'est essentiellement de la photo qui se passe sur le smartphone. Pour tout ce qui est story, notamment. Je dis on parce qu'on fonctionne à deux par rapport à ça, Mylène et moi. On va tout importer sur Lightroom Mobile dans un dossier spécifique smartphone. Et on va éditer directement sur le téléphone pour pouvoir exporter sur le téléphone et ensuite publier sur, par exemple, Instagram. C'est ce qu'on fait le plus souvent et c'est ce qui se passe au quotidien dans notre façon de travailler. Donc, on va pouvoir partager nos photos directement sur le même compte Lightroom Mobile et avoir accès, les éditer, faire peut-être des versions différentes, elles et moi. Et voilà. Donc, ça, on est vraiment très content par rapport à Lightroom Mobile. Pour la partie vidéo, je ne fais pas beaucoup de montage vidéo directement sur le smartphone ou alors sur Rush ou CapCut qui est gratuit et qui est très pratique pour faire des petits montages vidéo, des reels. Mais je préfère faire des reels avec mes boîtiers qu'avec mon smartphone. Donc, ça ne m'arrive pas forcément très souvent d'utiliser CapCut pour ça. mais c'est une bonne option. Il y a un petit souffle un peu depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi le vent se lève. Je suis navré, mais c'est comme ça. Refaisons un petit point backup global. Une fois que tous ces projets photos, vidéos sont terminés et smartphone. Donc, je récapitule. Backup, en fait, c'est assez simple. Backup, donc, sur les disques, là-ci, une fois qu'un projet est terminé. Et j'ai, donc, pendant ce voyage, peut-être trois ou quatre disques durs de 4 Tera qui traînent dans les tiroirs. Parce que j'ai aussi ramené d'anciens disques, d'anciens projets, notamment tout ce qui est van, aménagement du van, historique de l'aménagement pour pouvoir potentiellement utiliser ces rushs-là dans des vidéos sur la chaîne Escape pour faire des flashbacks de l'aménagement. Donc, ça me permet d'emmener. J'ai des petits stickers dessus pour me savoir ce qu'il y a dessus, forcément. Et je les emmène et je peux piocher dessus par-ci, par-là pour pouvoir m'en servir à n'importe quel moment. Donc, ça, voilà, c'est la façon dont je sauvegarde et je backup mes fichiers. Et donc, la partie NAS, donc Google Photos, je vous en ai parlé. Google Drive aussi, j'en ai parlé rapidement, mais ce n'est pas trop le sujet puisque ça parle plutôt de, ici, de fichiers administratifs ou de travail, mais pas des fichiers photos, vidéos. Et ensuite, la partie NAS perso qui donc a cette synchro smartphone à distance, mais qui va aussi me servir du coup à back-upper une fois que je suis de retour chez moi. Je vais prendre les projets les plus importants et je vais les balancer sur le NAS en sauvegarde supplémentaire qui sera là, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi accessible en cloud, ce qui va me permettre de, n'importe où, n'importe quand, avoir accès à certains projets, même si je suis loin de chez moi. C'est juste une petite sécurité. Si j'ai besoin d'avoir accès à une vidéo YouTube d'il y a deux ans parce que j'ai envie d'en reparler dans une vidéo de la semaine, eh bien, je vais pouvoir y avoir accès sans avoir le disque dur, la scie qui corresponde. Donc, ça, c'est ma petite sécurité comme ça d'accès à distance pour aussi avoir accès à mes photos des États-Unis de l'époque ou des choses comme ça, voilà. Alors, point à améliorer, je pense que déjà, vous en avez peut-être noté pas mal, donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires encore une fois ou tout simplement à me partager la façon dont vous, vous vous organisez. Point amélioré, déjà, plus de cartes SD et notamment compact flash type A puisque j'en ai qu'une de 160 Go, je n'en ai pas acheté d'autres parce que c'est cher. Mais là, c'est un peu bloquant. 160 Go sur la 7S III puisque parfois, j'ai besoin de plus d'espace sur des grosses journées de tournage et les 64 Go forcément sur la 7S IV quand je commence à faire beaucoup de vidéos ou qu'on ait deux à faire de la vidéo en même temps avec deux boîtiers, du coup, Mylène et moi ou aussi avec la FX30, on a un petit problème puisqu'on n'a pas assez de cartes à ce niveau-là. Donc, augmenter le nombre de cartes, alors, 160 Go, c'est pas mal. Si je passais la taille au-dessus, ce serait bien aussi. Donc, une deuxième avec la capacité supérieure et peut-être une troisième de 160 Go, ça ferait, je pense, quelque chose de plus... ou je serais plus serein au quotidien. Pour l'instant, je m'en sors et c'est pas optimisé et je peux pas me permettre de mettre deux cartes dans un seul boîtier et je peux pas vraiment non plus faire de backup directement sur le boîtier parce que vous avez dû y penser à ça et c'est vrai que moi, je le fais pas depuis des années. J'ai jamais eu de problème de cartes donc je touche du bois mais j'ai rarement deux cartes dans mon boîtier pour faire une sauvegarde en permanence. Quand j'ai deux cartes, c'est plutôt pour étendre ma capacité plutôt que pour backuper directement dans le boîtier. Donc, j'ai de la chance à ce niveau-là parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont eu des problèmes avec ça mais c'est vrai que sur certains projets, j'aimerais bien avoir cette sécurité supplémentaire donc il me faudrait un petit peu plus de capacité de stockage en termes, enfin, plus de nombre de cartes compact flash. Ensuite, on a parlé du NAS Synology que j'ai à la maison pour faire ce backup de ce qui se passe sur mon smartphone à distance ou accéder à certains dossiers, fichiers, projets à distance. Eh bien, le gros point faible, c'est tout simplement quand j'ai une petite coupure de courant à la maison et là, je suis parti depuis trois mois et il y a eu une coupure de courant au bout, je pense, de trois, quatre semaines. Donc, en fait, ça fait deux mois que je ne peux pas synchroniser sur mon NAS perso ce qui se passe sur mon téléphone et que je ne peux pas avoir accès aux fichiers de travail. Donc, heureusement, j'ai un voisin qui peut aller rallumer le NAS mais je ne sais pas s'il est possible et ce serait bien je ne sais pas s'il est possible sur ce type de boîtier de lui demander de se rallumer automatiquement dès qu'il a de nouveau du courant, enfin, dès qu'il y a... enfin, dès qu'il y a de nouveau du courant quoi. Parce que là, il faut appuyer physiquement sur le bouton pour le rallumer. Donc, ça, ce n'est pas très pratique. Peut-être qu'il y a une solution, je n'ai pas encore regardé mais si vous en connaissez une, pareil, ça se passe dans les commentaires et je vous remercie. Et enfin, troisième gros point à améliorer, c'est la question forcément de la connexion Internet. Donc, ce n'est pas directement lié au stockage mais quand même puisque je vous disais utiliser le partage de connexion de mon smartphone pour faire toutes ces synchros et forcément, ça bouffe énormément de data. Donc, au Portugal, pour ceux qui suivez Skype, on vous en a parlé, on avait la chance, enfin, le Portugal a la chance d'avoir des forfaits en data illimité en 5G. Donc là, c'était royal puisqu'on a acheté un routeur 5G, enfin, 4G et on avait donc un hotspot Wi-Fi directement dans le van qui se connectait automatiquement à tout et qui faisait les synchros sans trop, sans broncher et sans se soucier de la data. 35 euros data illimité pour 30 jours. C'est quand même pas mal. En France, ce n'est pas le cas et dans d'autres pays, en Espagne, ce n'était pas le cas. Donc, à part multiplier les forfaits de téléphone, il n'y a pas trop, trop de solutions ou alors faire des stops une fois par mois dans un hôtel, je ne sais pas et qu'il y a une bonne connexion ou un resto, un McDo, ce n'est pas l'idéal. On a déjà essayé. Tous ces hotspots qu'on peut trouver à gauche, à droite, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Et parfois, on n'a juste pas facilement accès à ces hotspots Wi-Fi. Donc, il y a une application aussi qui existe pour vous donner des hotspots Wi-Fi avec les mots de passe mais ce n'est pas forcément sécurisé. Ça ne marche pas toujours. Les mots de passe ne sont pas toujours à jour et puis c'est un peu chiant en fait. Donc, avoir une vraie solution à ce niveau-là, ce serait... Enfin, autonome à ce niveau-là, ce serait pas mal. Ils étaient beaux. Je ne sais pas si vous avez vu les papillons mais ils étaient beaux. Ce serait pas mal. Et donc, la solution qui revient le plus souvent dans ma tête, c'est peut-être Starlink. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Ce n'est pas que du positif non plus. La pollution spatiale, forcément, c'est très critiquable et je ne suis pas à 100% fan. Et c'est vrai que ça serait une solution vraiment pas mal avec des débits de malades et on se poserait beaucoup moins la question de la dispo, de la connexion, de la data pour pouvoir back-upper tout ça et peut-être même faire des backups de fichiers vidéo. Donc, voilà un petit peu le détail de ma façon de travailler. Encore une fois, pas optimisée, qui s'améliore au fil du temps et qui s'optimise justement au fil du temps. J'attends vos remarques en commentaire et votre façon de travailler en commentaire et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une vidéo un petit peu simple dans la même lignée des précédentes mais au moins, c'est plus facile pour moi de créer ces contenus et de vous proposer du contenu plus fréquemment qu'à l'époque. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé tout de même. Donc, voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt, normalement la semaine prochaine et puis dès mercredi pour ceux qui suivent Escape. Allez, bonne semaine. Ciao !